Le logo de l'Inca. Revendication pour le changement. Une conversation avec Bob Fenton et John Rafferty sur la voie à suivre. Ravi d'être à Vancouver aujourd'hui avec toi, Bob, pour évoquer notre nouveau plan stratégique, la voie à suivre. Que représente ce plan pour toi? Le plan stratégique de l'INCA est une étape vraiment spectaculaire et audacieuse, dans la mesure où il est aussi direct et ciblé. C'est probablement le plan le plus direct et le plus ciblé qui a été produit par l'INCA. Le plan s'attaque à certaines des plus grandes priorités identifiées par la communauté et les prend réellement au sérieux, ce dont notre communauté a besoin. Il est question de l'indifférence de la population voyante à l'égard des personnes aveugles, de la cécité et de la malvoyance, et de mettre la cécité et la malvoyance au premier plan, afin que nous puissions contribuer à la société aussi efficacement que n'importe qui d'autre. Je pense que tu parles de ces engagements que nous prenons dans le plan. Tu sais, ces engagements sont audacieux. Ils sont extrêmement ambitieux. La première est « L'attitude est primordiale ». En effet, l'ambivalence et l'absence de réflexion sont les principales causes de l'échec du plan. Les gens n'essaient pas de créer de nouvelles barrières claires. Nous devons toujours envisager des choses sous l'angle de l'inclusion totale de tous les Canadiens, y compris les aveugles, les malvoyants et les sourds aveugles. Tu sais, des voyages sans danger et accessibles. Voilà quelque chose que toute la société va devoir aider à résoudre. La capacité d'être spontané, de se sentir confiant et en sécurité pour se déplacer dans la communauté dans laquelle on vit, et d'être capable d'aller d'une communauté à l'autre. Cette capacité a reculé de quelques pas à cause de la pandémie. Et nous avons vraiment beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et rien n'est plus important que nos futures générations. Et le fait de mettre l'accent sur les enfants dans ce plan, comme nous l'avons fait pour les questions d'emploi dans notre dernier plan avec « Venez travailler », est quelque chose qui, je pense, va être très excitant. Il y a donc beaucoup de travail en perspective, mais c'est passionnant. Tu sais, le message le plus important que je puisse transmettre à tous les membres de la communauté, qu'ils soient clients, donateurs, membres du personnel ou qu'ils participent d'une manière ou d'une autre, c'est qu'il faut absolument qu'ils viennent aider à promouvoir ces objectifs. Au sortir de la pandémie, nous avons l'occasion de changer ce que signifie être aveugle au Canada, et nous devons poursuivre dans cette voie par tous les moyens possibles. Le logo de l'Inca Visitez Inca.Canada.com La voie à suivre pour en savoir plus sur notre nouveau plan stratégique.